Générique Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour cette heure d'infos en direct. Ce soir on va recevoir la déléguée syndicale de la CGT à la CAF de la Gironde. Le syndicat a annoncé une grève dans tous les organismes de sécurité sociale demain ce mardi. Les agents seraient surchargés à cause de l'augmentation de la prime d'activité accordée par Emmanuel Macron en réponse aux revendications des gilets jaunes. On en parle dans un instant sur ce plateau. Et l'actu sport comme tous les lundis dans Saut Sportif. Rendez-vous avec Rematch pour revoir les plus belles actions du week-end du sport amateur. On parlera aussi bien sûr des Girondins de Bordeaux et de leur nouvelle recrue. Il y aura aussi du rugby sur TV7. L'UBB a retrouvé le chemin de la victoire en top 14 en s'imposant difficilement. Contre le voisin Agenet. Une victoire qui permet à l'Union de revenir dans le top 6 et de profiter des vacances l'esprit tranquille. Ce soir donc, Top Rugby prend la direction d'Arcachon avec Vincent Manta, le manager du RCBA. Et tout de suite, les titres de votre journal. Nouvelle étape décisive pour les salariés de Fort Blancfort malgré le refus d'un plan de reprise pour l'usine par le groupe automobile. Il garde un dernier espoir, celui que la directe ne valide pas le plan de sauvegarde de l'emploi. La décision est en effet attendue ce soir. En marge du grand débat national, la ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gourault était en Gironde aujourd'hui pour rassurer les élus sur nombre de sujets. On fait le point dans ce journal. Une nouvelle recrue chez les Girondins de Bordeaux. Josh Maja était présenté à la presse cet après-midi. Le jeune attaquant anglo-nigérien est la première recrue du mercato d'hiver. La météo a un temps maussade prévu pour la journée de demain. La pluie devrait tomber sans discontinuer tout au long de la journée. Des rafales de vent et des températures maximales comprises entre 9 et 11 degrés en Gironde. Mais d'abord, la météo justement bien agitée dans le sud-ouest ces jours-ci. Et la neige est enfin tombée dans les Pyrénées. Si bien que Météo France a déclenché l'alerte avalanche, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques. La neige qui a également surpris une partie de la Dordogne la nuit dernière. Jusqu'à 10 centimètres de neige sont tombées dans le nord du département en Gironde et dans les Landes. C'est le vent qui a soufflé très fort ce week-end. Et ça devrait encore être le cas jusqu'à demain. Prudence donc si vous vous trouvez au bord du littoral en Gironde. Des vents atteignant les 120 km heure sont attendus ce mardi. Nouvelle étape pour les salariés de Fort Blancfort. La direction du travail de Nouvelle-Atquitaine la directe jusqu'à minuit. Ce soir, pour homologuer ou non le plan de sauvegarde de l'emploi de Ford. Une décision qui pourrait donner un peu de répit aux salariés menacés par la fermeture de l'usine. Reportage Amandine Bretos. C'est une journée de plus sous tension pour les salariés de Ford. Ils attendent l'homologation ou non du PSE, le plan de sauvegarde pour l'emploi. 870 salariés sont concernés. Tous attendent la décision de la direction du travail. Une étape décisive dans la sauvegarde de l'usine Ford. Ils attendent d'avoir vraiment la décision pour savoir. Mais beaucoup veulent savoir ce qui se passe. Ils attendent la décision avec un patient pour pouvoir réagir, rebondir sur ce qu'ils attendent. Vous croyez qu'il y a encore de l'espoir ? Personnellement, non. Je pense quand même que Ford aurait déjà cédé depuis un petit moment. L'espoir s'amenuise du côté des salariés, même si côté syndicat, on veut encore y croire. Le gain de temps permettrait effectivement d'assurer une reprise plus pérenne et nous aussi de nous rassurer de ce côté-là. Vous y croyez ? Tant que ce n'est pas fini, il faut toujours y croire. Mais plus le temps passe, plus c'est compliqué. C'est un temps qui ne suffira peut-être pas, mais qui est forcément nécessaire pour concrétiser un projet de reprise. C'est ce que nous a dit le ministre Le Maire, il faut gagner ce mois supplémentaire sans savoir si ça suffira. Mais c'est toujours un mois de plus et puis qui sait, pendant cette période-là, Ford peut très bien craquer et dire « Bon allez, ok, l'usine, on la laisse, on vous aide », ce qui n'est pas aujourd'hui très réaliste. Mais enfin, pourquoi pas ? En tout cas, nous, on ne fait pas de pronostics. On se dit que s'il y a une chance, il ne faut pas la gâcher et on fonce. Le verdict sera rendu avant ce lundi minuit. Une assemblée générale des salariés est-elle prévue demain en début d'après-midi ? Avec nous, au téléphone, pour réagir, Benoît Simian, le député du Médoc. Bonsoir à vous. Alors, cette décision de la directe qui doit arriver dans la soirée, est-ce que pour vous, comme pour les salariés, ça sera déterminant pour la suite ? Écoutez, depuis le début, l'État est à l'offensive contre cette décision que nous a imposée Ford. Clairement, aujourd'hui, l'État doit continuer à prendre ses responsabilités. L'État instruit, en effet, ce plan de sauvegarde de l'emploi avec des règles de droit que l'on connaît. Donc, il s'agit de respecter ces règles de droit. Mais sans doute que l'État ne sera pas facilitateur dans l'instruction de ce dossier. Derrière, moi, je souhaite que l'État continue à nous soutenir, peut-être en nationalisant, pour aboutir à un nouveau projet industriel. Nous avons la chance d'avoir ce site qui est reconnu à l'échelle européenne. Il faut le sauvegarder dans l'intérêt de l'emploi local. La nationalisation, c'est donc une piste crédible pour vous aujourd'hui, Benoît Simian ? Elle a été évoquée à plusieurs reprises par Bruno Le Maire. Moi, très clairement, je le dis, ça a été le cas sur d'autres sites industriels en France. Je pense notamment au chantier naval de l'Atlantique. Si c'est pour aboutir à un nouveau projet industriel, il ne faut interdire aucune des solutions, compte tenu de l'excellence qui est reconnue nationalement et à l'échelle européenne de ce site de Fort Blancfort. Merci beaucoup, Benoît Simian, député de la Géronde, pour cette réaction. Donc, on rappelle que la direction du travail de Nouvelle-Aquitaine a jusqu'à minuit ce lundi pour homologuer ou non le plan de sauvegarde de l'emploi de Fort, une décision qui pourrait donner un peu de temps aux salariés menacés par la fermeture de l'usine. Dans le reste de l'actualité, le Grand Débat national, vous le savez, a été lancé par le gouvernement il y a maintenant deux semaines. Des réunions locales peuvent être organisées, notamment par les maires, pour engager le débat autour des thèmes de préoccupation des Français. À ce jour, 64 réunions sont répertoriées. En Gironde, vous pouvez les retrouver sur le site granddébat.fr. Et en marge de ce Grand Débat national dont elle a la charge, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault, était en Gironde aujourd'hui pour rencontrer les élus, fractures territoriales, lois nôtres et intercommunalités, finances locales. Sur tous ces sujets, la ministre s'est voulue rassurante. Dominique Parmentier. C'est à Mérignac, à la salle du Pain-Galant, que la ministre a débuté sa visite en Gironde. Entourée des présidents ou représentants des différentes collectivités territoriales, Jacqueline Gourault a fait face à une petite centaine d'élus de tout le département. Rien à voir avec une opération séduction justifiée par le contexte actuel, se défend-t-elle. J'ai toujours, toujours fait du terrain. J'ai fait peut-être 30 ou 40 congrès des maires depuis que je suis ministre. Parce que d'abord, c'est ma nature, je suis une femme de terrain, j'ai été une élue locale. Et je pense qu'on résout les problèmes quand on dialogue avec les maires au plus près du terrain. Dialoguer pour expliquer par exemple que le gouvernement hérite aujourd'hui des conséquences des précédentes réformes territoriales, comme la loi NOTRe et le développement des intercommunalités, au détriment des territoires ruraux, se plaignent certains élus. Le président de la République, lors du grand débat qui a commencé, a même dit qu'il envisageait de desserrer un certain nombre de choses et à la marge d'assouplir un certain nombre de choses pour éviter ce sentiment de territoire qui se sentent délaissés ou qui sont délaissés. En Gironde, vous avez un département très grand avec une grande métropole qui est une chance. Je pense que simplement, il faut faire en sorte que la richesse soit mieux répartie sur les territoires et qu'il faut des solidarités de territoire pour partager, je dirais, les richesses qui parfois se concentrent trop sur un territoire par rapport à d'autres. Ça c'est un point pour moi très important, il faut l'organiser, il faut aller plus loin bien sûr. J'ai proposé dans cet esprit des assises aux présidents de la région et aux présidents du département, des assises du territoire pour voir comment resserrer encore les liens. Autre inquiétude chez les élus de tous bords, les finances locales et en particulier la disparition de la taxe d'habitation. Les collectivités territoriales attendent encore de savoir par quelles ressources stables et dynamiques elle sera remplacée. Un projet de loi pourrait être déposé dans le courant de l'année. Dans l'actualité également, le maire de Lèche, Cap Ferré, a été hospitalisé hier soir à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Son premier adjoint a adressé son soutien à Michel Samarchelli et à sa famille. On devrait en savoir plus sur son état de santé dans les prochains jours. Le football, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés 1-0 ce week-end à Strasbourg pour la 22e journée de Ligue 1. Une défaite qui n'entache pas leur détermination. Les Bordelais affrontent de nouveau les Strasbourgeois ce mercredi pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et cette fois-ci, il faudra faire mieux. Écoutez. Il y a eu des bonnes choses. Je pense que nous contre Angers, on a marqué à la fin aussi. Donc les leçons qu'il faut tirer, c'est qu'à moi, ça dure plus de 90 minutes. Et qu'il faut être sérieux. Voilà, c'est une erreur de placement. Maintenant, ça sera une autre compétition, c'est la Coupe. Il y a un trophée à la clé. Donc voilà, pas de questions à se poser. Il faut être efficace. Là, il va falloir le faire. Pour jouer une demi-finale, pour jouer une finale, il faut faire quelque chose à l'extérieur. Et on est capable de le faire. On est capable de le faire. Mais il faut se le mettre dans la tête et puis il faut se faire mal. Moi, ce que je veux et ce qu'on veut tous, c'est au moins sortir du terrain quoi qu'il arrive. Mais rincer de chez rincer, donner tout. Puis là, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut dire que c'est comme ça. Il était plus fort que nous. Mais j'espère bien que ça ne va pas être ça. Ce n'est pas ce qui va se passer. Les géants d'un de Bordeaux qui ont présenté cet après-midi à la presse leur nouvel recrut. Le jeune attaquant anglo-nigérien Josh Maja. Premier recrut du Mercato d'hiver. Il est donc engagé avec les Bordelais jusqu'en juin 2023. Et en rugby, l'UBB a retrouvé le chemin de la victoire en top 14 en s'imposant difficilement contre le voisin Agenais. Une victoire, Mathieu, qui permet donc à l'Union de revenir dans le top 6 et de profiter des vacances l'esprit tranquille. Oui, effectivement, Raphaël. Seule la victoire est belle. C'était un peu le refrain entendu samedi soir au stade Chambon-Almas. La manière, on va oublier, pour la manière de l'Union Bordeaux-Bègle. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir gagné. On se rappelle qu'en général, cette période de début d'année ne réussit pas forcément en l'Union Bordeaux-Bègle. Il s'est fait quelques frayeurs quand même face au voisin Agenais qui n'a rien lâché. Ça, on pouvait s'y attendre. Et c'est donc une victoire difficile qui m'a fait du bien aux têtes pour l'Union Bordeaux-Bègle. Puisque vous le savez, dans ce championnat un peu fou du top 14, vous gagnez, vous êtes dans le top 6. Une seule défaite et on sort du top 6. C'est ce qui s'était passé pour l'UBB après sa défaite au goût amer à Pau. Donc là, l'UBB, avec cette victoire solide quand même, retrouve sa place dans le top 6 avant de pouvoir profiter de quelques jours de vacances et de revenir aux affaires du top 14 avec un déplacement du côté de Clermont. Ça sera dans 15 jours, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr dans le top rugby. On va en reparler aussi ce soir avec notre invité, Vincent Manta. C'est le manager général du club du bassin d'Arcachon, donc fédéral 1, la poule 1, qui est une poule très difficile. Mais le RCBA arrive quand même à sortir son épingle du jeu et du coup est le club numéro 2 en Gironde. Donc Vincent Manta, qui est un grand bonhomme du rugby, pourra nous parler un petit peu de l'UBB aussi. On reviendra évidemment sur les principales images et actions du match contre Agin pour l'Union Bordeaux-Bègle. Et puis très vite, on va basculer pour la saison du RCBA, donc le rugby club du bassin d'Arcachon. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve donc bien sûr tout à l'heure comme tous les lundis dans Top Rugby sur TV7. Et puis Emile Ferris a été sacrée au festival de la BD d'Angoulême. L'Américaine a reçu le prix du meilleur album ainsi que le prix de la critique pour son roman graphique Moi ce que j'aime c'est Les Monstres, un livre édité en France par une petite maison d'édition bordelaise, Monsieur Toussaint l'ouverture. Et il y a deux mois, son éditeur était justement sur notre plateau. Dominique Borde revenait sur le succès fulgurant de cette oeuvre qu'il a réussi à éditer malgré la concurrence écoutée. C'est arrivé comme un tsunami. Personne ne l'attendait, même pas elle. Personne ne s'attendait à Emile Ferris, elle encore moins. Et du jour au lendemain, il y a eu une explosion. Vraiment, c'est sorti en février 2017. Et du jour au lendemain, ça a tellement été porté par l'amour des gens, des libraires, des journalistes, de tout le monde. Puis elle a une histoire extraordinaire elle-même. L'histoire de sa vie est assez fascinante et le livre est vraiment très très fort. Ça fait un gros choc et tout le monde s'est mis en parler. Les Américains là-bas et même les Français là-bas me disaient que tout le monde en parle. C'est le livre dont tout le monde parle. Donc voilà, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et ensuite, il a fallu acquérir les droits, etc. Ça a été un vrai champ de bataille. Il y a énormément d'éditeurs qui le voulaient, avec des sommes folles. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis sur la table tout ce que j'allais faire pour que ce livre existe. Tout ce que je pouvais inventer, comment j'allais le porter, comment j'allais le défendre. Qu'est-ce que j'allais faire pour l'auteur ? Comment je ferais en sorte qu'elle soit invitée en Goulême ? Comment je la ferais venir en France ? Comment je ferais une expo ? C'est un cahier des charges immense que j'ai fait. J'ai inventé mille choses avec mon équipe. Et en fait, ça a emporté la donne face à l'argent. Un autre éditeur avait mis beaucoup plus que moi sur la table. Et ce que j'ai fait là, ça les a convaincus. Et je suis hyper fier. Voilà, et puis on vous le disait, des rafales de vent impressionnantes ont soufflé ce week-end sur le littoral. Du vent qui a notamment balayé la dune du Pila, comme vous pouvez le voir sur ces images étonnantes de Jean-Jacques Lafosse, postée sur les réseaux sociaux. On va se quitter avec ces images. On se retrouve dans un instant avec notre invité pour parler de la grève lancée à la CAF demain. Sous-titrage Société Radio-Canada